Allons-nous rester longtemps encore impassibles face aux provocations répétées de la Turquie en Méditerranée ? L'attitude agressive d'une frégate turque à l'encontre d'un bâtiment de la marine française, qui agissait pourtant sous l'égide de l'OTAN, doit tous nous alerter. Et moi je trouve que cet incident a suscité bien peu de réactions, alors qu'il illustre à mon avis l'inconséquence du soi-disant pilier européen de l'Alliance Atlantique et donne raison à ceux qui parlent de l'OTAN en état de mort cérébrale. Mais plus largement, alors que nous nous gargarisons sur une Europe puissance, une Europe indépendance, je pense que c'est en réalité notre impérissie à nous Européens qui a permis à la Turquie d'asseoir sa quête de puissance aux Proches et au Moyen-Orient. Rappelons-nous de la Syrie, où nous avons été incapables d'aider nos alliés kurdes. Regardons ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Alors oui, M. Erdogan y profite de nos faiblesses, de nos divisions, de nos hésitations. Et il est grand temps que l'Europe se fasse respecter. Nous le devons aux Européens, mais nous le devons aussi au peuple turc, que nous ne confondons pas avec ses gouvernants.